La parole est à monsieur Philippe Armand-Martin. Oui, merci monsieur le Président. Ma question s'adressait à monsieur le Premier ministre. La question de la gouvernance d'Internet et des règles qui s'y appliquent prend une dimension très importante. En cela, les candidatures adresse.vain et vignes révèlent les dérives et les dysfonctionnements en matière de gouvernance de l'Internet. Les sociétés candidates aux adresses.vain et.vignes proposent de vendre aux enchères nos noms d'appellations d'origine contrôlées. Ainsi, n'importe qui pourra leur acheter des noms de domaines comme www.bordeaux.vain ou www.champagne.vignes y vendre des vins n'ayant aucun lien avec les appellations concernées voire des contrefaçons ou de revendre ces adresses à prix d'or aux appellations. L'ICAN, société américaine en charge de la gestion des noms de domaines sur Internet a essayé à plusieurs reprises d'aller contre la volonté des gouvernements et de la Commission européenne en tentant de déléguer sans condition ces noms de domaines. Elle vient d'accorder un délai au secteur viticole européen et aux entreprises candidates pour trouver un accord avant le 3 juin. L'issue de ces discussions est à cette heure très incertaine. Une délégation sans condition des adresses .vain et .vain avec l'appropriation par d'autres de l'image et de la renommée de nos vins soulève la question du respect du droit national et international sur Internet. Alors, je demande au ministre qui voudra bien me répondre de nous exposer les mesures adoptées pour défendre la position française sur ce dossier et ce qu'en compte faire la France, Silicon décide de déléguer les .vain et .vain sans garantie de protection des AOC. Votre gouvernement, par le truchement de votre ministre Montebourg, fait du man in France une priorité. Alors que comptez-vous faire face à ce pillage numérique de notre culture, de nos traditions, de nos savoir-faire dans le domaine viticole et au-delà dans le secteur agricole et dans l'ensemble de l'économie ? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du numérique. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Armand Martin, je vous remercie d'avoir posé cette question parce qu'elle permet de faire prendre conscience des enjeux liés à la gouvernance de l'Internet. L'affaire Snowden a eu ce même mérite. Vous savez peut-être que la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, avait vu son téléphone intercepté. Pour dépasser sa colère, elle avait décidé de réfléchir collectivement à cette question de la gouvernance de l'Internet en organisant un sommet mondial à Sao Paulo. Je me suis rendue à ce sommet pour représenter la France et le gouvernement français. Vous l'avez très bien expliqué, l'ICAN est une société de droit privé américain basée en Californie qui délègue des noms de domaines à des entreprises de droit également privé. Sous la pression diplomatique, ce n'est que très récemment, que les Etats-Unis ont accepté de rompre le lien organique qui les liait à cette entreprise de droit privé. Mais cela n'est pas suffisant et les négociations continuent. Alors, il s'agit ici de défendre l'intérêt des viticulteurs, vous l'avez dit, des viticulteurs français, mais pas uniquement des viticulteurs du Chili, de l'Argentine, de l'Australie, des Etats-Unis qui sont de notre côté, ainsi que la totalité des pays membres de l'Union européenne et de beaucoup de pays grands émergents. Pour cela, le gouvernement agit. Avant le 3 juin, il s'agit de négocier avec les délégataires américains, aux côtés de nos producteurs. Nous recevons les professionnels très bientôt et les élus seront reçus également. Je serai à Londres le 23 juin pour participer à la réunion des gouvernements appelant à une réforme structurelle de l'ICAN pour avoir une instance véritablement internationale pour régir ces sujets.